Je dis qu'on a eu beaucoup de problèmes de connexion. Donc, on n'a pas pu finir la partie théorique. L'enjeu, c'est de finir la partie théorique. Et puis, si reste du temps, on va commencer la partie pratique. Sinon, si on n'arrive pas, demain, on ne va faire que ça. La partie pratique, c'est-à-dire classification non dirigée et classification dirigée à partir de RBAS. Donc, on s'était arrêté sur la classification par connaissance de notre expert. D'accord? Et je vous ai dit que la base de données de l'expert va dépendre de son expertise. Plus il va penser qu'il la démontre dans un domaine, plus il va aller chercher de l'information. Et quand il remplit sa base de données, la manière dont le système va fonctionner pour pouvoir affecter un pixel à une classe, c'est les règles qu'il va s'imposer. Donc, il y a certaines conditions qu'on va poser. Si ces conditions-là sont posées, qu'elles respectent les règles, alors l'hypothèse d'attribuer la classe, une classe donnée à un pixel sera faite. Par exemple, ici, pour qu'on puisse avoir le good location, il faut qu'il y ait... Attendez que je mette mon pointeur. OK. Donc, l'hypothèse, c'est que le pixel soit affecté, par exemple, à ce qu'ils appellent good location. Donc, si on a la condition aspect supérieur à 135 et aspect inférieur ou égal à 125, si ces deux conditions-là sont vérifiées, on peut dire qu'on a la pente sud et donc on pourra mettre la bonne location. Ou bien, si la pente est inférieure ou égale à zéro, alors on aura une pente légère et on pourra donc aussi dire qu'on a une bonne localisation. Donc, c'est ce genre d'hypothèse ou de règles qu'il faut se donner. Voilà. Donc, ça, c'est un exemple où il y avait quatre classes à définir, sol nu ou urbain, sol ouvert, lac et puis rivière. Donc, pour pouvoir affecter un pixel à l'une ou l'autre de ces quatre classes définies, il faut que ces conditions-là soient vérifiées. Donc, par exemple ici, pour que ce soit sol nu, on vous dit, il doit, il faut que ce soit d'abord, est-ce que c'est de l'eau? Il ne faut pas que ce soit de l'eau. Si ce n'est pas de l'eau, il faut voir maintenant, il a la plus, la plus petite valeur du NDVI et il n'y a pas d'eau. Alors, on pourra conclure que c'est le sol nu. Donc, c'est les conditions, c'est le genre de conditions qu'il va falloir, de règles qu'il va falloir s'imposer pour pouvoir classifier une image avec la base de données de l'expert. On peut continuer. Oui, le programme, le programme, non, c'est pas pour la connaissance, c'est le programme de l'immunité. Oui. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 Merci.